Salut à tous c'est Orbama, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Legend Arceus. Donc là on va s'occuper de la quête pour Shymin. Donc là c'est la quête exprimer sa gratitude. Donc Midi du clan Diamant m'a expliqué qu'elle avait été sauvée par un Pokémon mystérieux il y a bien longtemps. Va l'avoir pour qu'elle t'en dise avantage. Qui sait tu pourras peut-être l'aider. Voilà donc ça c'est la mission secondaire 92 et on va aussi prendre Sombre Cauchemar. On a reçu un rapport indiquant qu'un Pokémon étrange avait été aperçu. Va voir Vergure au laboratoire et capture le Pokémon ont-ils des questions ? Voilà et Sombre Cauchemar mission secondaire 93. Donc là ça va lancer à 93. C'est donc toi qui as accepté ma mission ? Fort bien. Il s'agit d'une mission la plus haute importance. Alors écoute moi bien. Il existe une légende d'Aissui. Comptant l'histoire d'un sombre cauchemar qui hantait ceux qui marchent la nuit sur des chemins isolés. Terre à terre que je suis, je n'en croyais pas un traitement. Jusqu'à ce que je le vois de mes propres yeux. Oui je l'ai vu. J'ai vu le terrifiant Pokémon noir dont parle cette terrible légende. On raconte que sa puissance est telle que les personnes emprisonnées dans les cauchemars qu'il crée ne s'en réveillent jamais. Nous devons agir vite avant qu'ils ne fassent des victimes. J'aperçus ce Pokémon noir en escaladant le mont Kourousset. Près de la falaise Kalad. Plus exactement. Je me trouvais bien sur un chemin isolé et c'était de nuit. Comme le veut la légende. Fais bien attention à toi surtout. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Voilà donc là on va déjà commencer par aller faire la quête de Shimeen. Pour Shimeen la condition c'est posséder une sauvegarde de Pokémon épée ou bouclier avec le même profil de jeu. Après l'avoir capturé on va recevoir la Grasse ID qui lui permettra de changer de forme. Donc ce sera Shimeen qui sera niveau 70. Il aura les attaques Lamdère, Vol. Deux attaques qui plantent qui sont Fulmigraine et Écosphère. Et il aura l'attaque Sol Teruliforce. Voilà. Donc on va déjà prendre la quête 94. Euh 92 pardon. Tac, mission. Secondaire. La 92 qui est là. Voilà. Alors midi. Allez. Sur les plaines. Donc le bivouac des plaines. Voilà. Alors où est-ce qu'elle est ? Elle est juste là ok. Tiens salut. Tu l'as de Robama. Riza m'a beaucoup parlé de toi. Je vais rentrer tout de suite dans le lit du sujet et t'expliquer ma requête. Quand j'étais petit je me suis perdu dans les plaines obsidiennes. Alors que j'ai erré en pleurant à chaud de larmes. J'ai découvert un joli champ de fleurs. Et je suis tombé nez à nez avec un pokémon que je n'avais jamais vu auparavant. Il m'a offert une fleur et s'est mis à marcher comme s'il voulait me guider. Ficure-toi que grâce à lui j'ai pu rentrer chez moi saine et sauve. Mais je n'ai jamais pu le remercier comme il se doit. J'aimerais tellement le revoir pour lui expliquer toute ma gratitude. Seulement, je n'ai jamais réussi à retrouver ce champ de fleurs. C'est là que tu interviens. Voilà le seul indice que je peux te donner. Vous recevez une grâce idée. Fleur que l'on offre engage à reconnaissance notamment à l'occasion d'un anniversaire. C'est une grâce idée. C'est une fleur comme celle-ci que ce pokémon m'avait donné. Pourrais-tu m'aider à trouver le champ des grâces idées des plaines obsidiennes ? Ok, on a trouvé le champ des grâces idées qui se trouve quelque part. Alors. C'est la carte. Boccage, Val. Ça serait là, d'après ce que j'ai vu. De toute façon, c'est le seul qui paraît logique. Chant Flora, concrètement. Ça m'a mis un point ou pas ? Là-bas. Là-bas. Ça m'a mis un point ou pas ? Donc, on c'est le seul qui est de la carte. Là-bas. On dirait le champ que Midi cherchait. C'est ici, c'est le champ dont je t'ai parlé. Les fleurs en bois et de fané, l'endroit est exactement tel que je me le rappelais. C'est ici, j'en suis sûr. Mais, c'est toi ! Oui, c'est bien toi ! C'est toi qui m'as sauvé quand je m'étais perdu. Grâce à toi, j'ai pu rentrer chez moi, c'est né sauve. Merci, merci mille fois ! Les fleurs ! Regarde ! Ah, c'est beau ! Ah, il est tellement entronion ! Je kiffe ce Pokémon ! Il est tellement entronion, regardez-le ! Regardez comme il est beau ! Merci beaucoup, Zorobama. Je penserais aussi à remercier Risa de m'avoir parlé de toi. J'imagine que tu vas mener des recharges sur Pokémon à présent. Bon courage, à bientôt. Oh putain ! Saloperie de Pokémon de merde ! Mais les niveaux 19 ! Il est où ? Oh putain, il s'est barré. Non ? Ah non, il est là-bas. Oula ! Merde, il s'est barré. Putain ! Donc là, il dit ce qu'il faut faire, c'est faire ça. Et en gros, s'il se barre, il faut juste retourner au village et revenir après. Donc il faut que je l'attaque direct, en fait. Tac. De toute façon, il met de capturer, donc on est obligé de le capturer. C'est ça qui est bien dans celui-là, c'est que tu es obligé de le capturer. Si tu en tues un, il rapparaît derrière. Ou si tu en rates un, il rapparaît. Donc ça, c'est cool. Donc par là. Ah oui ! Regardez, il est là. Je sais pas s'il m'a vu. Putain, il m'a vu. Il m'a totalement vu. Oh, je l'ai pris par surprise, je vais éclater la gueule. On peut tenter la méga massball par rapport à l'effet de surprise. Ah, ça m'aurait paru bizarre que ça marche. Mais au moins, on en aura tenté. On va faire ma chouille. Oh putain, l'attaque qu'il a envoyée. Euh, j'ai 6 fers, vas-y. Calme-le. Bah l'ombre. Ouf. Non, putain, il a pris la fuite. Ah, il va être chiant. Ah, ça va être chiant, ça. Profitez pour me ressoigner. Ok. En plus c'est chiant parce que pour le re-declencher il faut retourner au village pour retourner un truc. C'est un peu relou mais bon, je pense qu'on n'a pas le choix. En plus c'est un pokémon craintif sauf que tu ne peux pas le choper du premier coup parce qu'il te dégage ta pokéball. Et en plus de ça, quand tu l'attaques il peut se barrer. Il est juste là. Je ne sais pas si il m'a vu. Putain il s'est barré. J'aurais essayé. En tout cas elle était passée la pokéball. Putain il a pris la fuite directe ce chien. Ah mais quelle casse-couille. Ah ça va être chiant. On va être le plus galère à choper quoi. On va me le donner direct pour avoir joué à pokémon épée ou bouclier. Ah vraiment. Quelle aventure. Alors. Hop. Voilà. T'a vu la ronde. Fautement. Donc. On va-être. On va-être. On va-être. Deuxi. On va-être ? On va-être. On va-être. On va-être. On va-être. Elle est ou ? Alla ? Je l'ai entendu. Je les touche avant qu'il l'attaque. L'avantage là c'est qu'il est brulé. Donc en plus il a un problème de statut. Euh alors attendre. On va lancer une hyper ball. On va déjà tenter l'hyper ball. On verra après. Trop hôte. Ah il passait. Incroyable. En fait le truc était trop bizarre du coup je croyais qu'il passait pas. C'est parce que j'ai dit que ça allait être le plus chiant à choper. Vous savez qu'il s'est mis direct comme ça ou ? Incroyable. Ah bah tu m'étonnes qu'il me donne un rocher fort. Ah attends. Oh le moustillon il est passé niveau 22. On peut déjà le faire évoluer quoi. Ah quelle blague. Excellent. Mateloutre. Incroyable. Incroyable incroyable. Rocher fort. Alors attends. J'ai 6 fer et hop. Ah oui c'est pour les trucs pour passer niveau 10. Allez hop. Prends mon grand. Heu. Pin de mie. Pin de mie en attaque. Voila. Fragment qu'il s'est caché peut être vendu à bon près. Ok. Heu. Ca c'est bon. Ensuite le chainmine c'est bon. Il m'a mis quoi là comme mission ? Je sais quoi il me remet cette mission. C'est quoi ? Mission principale. Laisse moi faire mes missions secondaires aussi. Hop. Alors sombre cauchemar c'est parti. Donc là on va juste soigner Jécifer. On va préparer quelques pokeballs. On va faire de la vente aussi. Est-ce que j'ai de quoi ? Non j'ai rien pour faire de pokeballs. Je s'en fous. Alors. Faire des achats. Je veux vendre. Déjà ça. Pfff 45 000. Quel plaisir. Après. Je crois que j'avais une pépite aussi avant. Poussière d'étoile. Pépite. Et le reste. Ca parait tout bon. Ok. Hop. Ensuite. J'ai encore du sable. tac. 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 Oh, non. Ok, donc du coup ça c'est bon, maintenant j'ai vite fait aller voir l'autre avec ses sacs, je ne sais plus pour combien il en demandait. Je ne sais plus si je suis arrivé au moment où il en demande 50 ou 60 000. Je ne sais plus du tout où j'en suis. On va nous le dire. Ah non mais je suis encore loin, à 30 000 c'est bon. 40 000, ok. Donc 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000 et 100 000 normalement il reste. Comme ça, ça me laisse encore un peu de thunes aussi. Comme ça il m'en reste 33 000. Donc on est pas mal. Et là, on va aller faire la quête à Sombre Cauchemar. C'est parti. Donc celle-là du coup, ça se débloque. Alors, Sombre Cauchemar. Darkrai, donc il mettait juste posséder nos clés à sauvegarde de Pokémon Diamant. Etincelant ou Persatiante. Donc ça le donnait à ce moment-là. Enfin, ça le donnait en jouant au jeu directement. Je crois que ça le donnait que pendant une certaine durée. Alors, ils veulent que j'aille là. Donc je vais aller sur le bivouac de la montagne. Et... Par là. ... Il y a aussi le Pokémon noir dont... ...Vergure vous a parlé. Il faut revenir à nous tomber. Ah oui ! Mais c'est logique. C'est une mission de nuit. Mais c'est pas mal d'avoir des Pokémon qui apparaissent en fonction de ce cycle-là. Moi j'aime bien. Donc à la nuit tombée. Ah ça lance direct. On a pas besoin d'aller l'examiner quoi. Il est là-haut. Voilà Darkrai. Le fameux... Et du coup on sait qu'il y a une flamme là-bas aussi. Euh... Il faudra qu'on aille la prendre une fois qu'on l'aura capturée. Ouf. Métile. Ah il est là-bas. C'est quoi ? Voilà. On va commencer le combat. Donc il est 70 lui aussi. Donc il est ténèbre. Donc il a euh... Une attaque spectre qui est châtiment. Il aura deux... Il a deux attaques ténèbres qui sont trous noirs et vibroscurs. Et une attaque psy qui est psycho. Ah il m'a mis somnolence. Saloper. Allez lance lance flammes. Dommage ça l'a pas brûlé. Ça aurait été pas mal. Deuxième lance flammes. Voilà. Il utilise le châtiment. Il donne le one shot. Châtiment est en spectre et je suis spectre. Également. Euh... Alors. Je vais m'envoyer déjà les gars. Tu dois t'y renvoyer une hyper. Ouf. La super ball. Allez hop ça dégale. Voilà. Darkrai capturé. Donc petite vidéo tranquille. Vergure. C'est merveilleux. Voilà qui va rassurer tout le monde. Désormais plus personne ne sera victime de ces affreux cauchemars. Eh bien. Maintenant que cette histoire est réglée. J'imagine que je peux rentrer chez moi. Sache que j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Au revoir. Et allez. Ça c'est fait. Deux missions de fête. Fantastique. Quel plaisir. Voilà. Donc petite vidéo pour la capture de Shymin et la capture de Darkrai. Qui étaient les deux pokémons. En fonction de si vous aviez des sauvegardes sur votre console. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour nos deux petites quêtes. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. C'était Zorobama. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.